Salut tout le monde c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 3 sur PC. C'est le deuxième épisode, on vient juste de sortir de l'abri 101, là où on a grandi, où on a vécu nos premières expériences. On a pu définir notre personnage, ce à quoi il ressemblait, et ce qu'il avait surtout dans la tête avec un petit peu de RP. Puisque c'est un personnage qui va être charismatique, intelligent, mais complètement nul physiquement, comme moi. On est en direct sur Twitch, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat si vous êtes là. Coucou Ladek, coucou Viewer qui sont là, et coucou à tous les autres, et coucou à Youtube également qui va nous revoir en replay. Je rappelle que vous pouvez me trouver sur Twitch, sur Youtube, vous tapez mon nom, Lou, la Sinafoubert, Alex le serveur en général. Vous pouvez me trouver fastoche partout sur Internet. Alors, nous voici donc sur les terres désolées, nos premiers pas sur les terres désolées. Bah ne soyez pas désolés. On est sur les... Ah là, il y a une sorte de petite ville. Là, on va commencer par aller là-bas, évidemment. Alors déjà, je suis impressionné par les graphismes, parce que je pensais que ce serait beaucoup plus moche. Et en vrai, en vrai, ça passe vu l'âge du jeu. Ça passe grave, donc j'ai hâte de relancer Fallout 4 avec la mise à jour next-gen. Ça va être absolument superbe. Dans mes souvenirs, c'était un jeu qui était très gris-marron. Bon, effectivement, le jeu est très gris-marron, mais ça ne me dérange pas. Un caddie, ok. Galaxy News Radio, un signal trouvé. Alors, attendez. Quand il y a un signal, ce qu'on peut faire... Voilà, radio. On va la mettre. Carte du monde. Donc, l'abri 101 se trouve à peu près... Alors, attendez, j'essaie de dézoomer. Si je ne me trompe pas de bouton. Voilà. À peu près au milieu du monde qu'on peut explorer. Là, ma rage pour le DLC Point Lookout. Là, ça, c'est quoi ? L'objectif marchant sur CEPA. Aller dans la ville de Megaton pour trouver des informations sur Papa. Ok. En vrai, comme tous les jeux du genre, on aura une quête principale, mais on va tellement être alpagé à droite et à gauche qu'on aura envie de faire les quêtes secondaires. Il y a Viewer qui dit YouTube, vous likez au coup de genou. Ah, j'aime bien que tu sois la Viewer. Tu mets bien l'ambiance. J'ai bien fait de jouer à Fallout. Ça t'a fait venir. Bienvenue à toi, en tout cas, sur la chaîne. Alors, petite ville. On entend encore mal la radio, là. Springvale. Ah, bah, on lisait sur la note du superviseur. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Dans les maisons. Bon, il faut se méfier parce qu'il y a des endroits où il y a des pièges. Donc, ça peut être piégeux. Il faut quand même... J'ai une bonne perception, donc je ne devrais pas être trop nul avec tout ça. Oh ! Un iBot de l'enclave. Megaton, c'est par là. Il sait que la valise est vide avant, tu vois. C'est vraiment que j'ai une très bonne perception, tiens. Porte de cave, là. Et vous allez voir, ce jeu, c'est... C'est de la découverte dans tous les coins, quoi. On ne va jamais le finir à 100%. C'est impossible. À l'époque, quand je l'avais fait, c'est ma troisième run, là. J'avais fait deux fois sur Xbox 360. C'était mon premier monde ouvert, comme je vous le disais dans le premier épisode du Let's Play. Et j'avais tous les... Comment dire ? Armure de cœur, je le prends. J'avais tous les succès. C'était à l'époque où je faisais vraiment les succès sur Xbox et tout. J'étais ultra fan du concept. J'en avais un énorme paquet, d'ailleurs. Et euh... Ah. Ah oui, il y en a. Je fais référence, bien entendu, à notre grand loisir national. Bon, la radio, on l'entend très mal, donc... Est-ce que je ne sais pas, réglé, ça ne change rien. Ah, ça, c'est ce qu'on entend dans la e-bot, ça. Ceci est un message de priorité maximale. Notre position a besoin de renfort. A tous ceux qui peuvent m'entendre, je m'appelle Terraforcerie. Bien faisant. On verra. Galaxy News. Un distributeur. Du Nuka-Cola ! Alors, je vais regarder mon équipement aussi, d'ailleurs. Alors, euh... Donc, Viewer, c'est Alex le serveur. Enfin, Lou Lassina Foubert, ma chaîne, Viewer, comme je t'ai dit. C'est mon nom. Lou Lassina Foubert. Alex le serveur, tu tapes les deux, tu devrais tomber dessus sur YouTube. C'est comme sur Twitch. Euh... Alors, le pistolet, bien évidemment. En équipement, armure de cuir. Alors, là, j'ai la combinaison. Alors, ce n'est pas terrible. RD, c'est... Alors, le poids, c'est 3. RD, c'est quoi ? C'est la défense ? Je ne sais plus. Alors, 33. Armure de sécurité. C'est pas mal, ça. Que j'ai pris au... Au garde. C'est terrible, mais bon. Lunettes. Alors, c'est lunettes ou casque, hein. Tu as eu une serpence qui augmente les armes au corps à corps, tu vois. Uniforme de labo, science plus 5. Et alors ? Réparation, donc je ne peux pas encore. Poids, 63 sur 180. Ah, ça va. Ça va. Alors. On ne peut vraiment pas courir plus vite, ça. Par contre, ça me rend fou. Megaton, je n'avais pas découvert tout de suite quand j'avais fait mon premier let's play. Enfin, mon premier run, plutôt. Ah, ben, là, là. Déjà. Non, je suis tombé sur une autre ville. Je suis tombé tout de suite sur les grosses fourmis. Eh, il y a quelqu'un, là. Ce ne serait pas une goule. Non. C'est un humain. Oh, le ciel soit loué. Une nouvelle tête. J'ai besoin d'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Merci pour la bouille ouverte. Alors, c'est quoi cet endroit ? C'est Megaton. Vous avez vécu au fond d'un trou. Pardon. Tout le monde a entendu parler de Megaton. Ils ont plein d'eau ici. Mais ils ne la donnent qu'aux habitants. Ou aux gens qui peuvent payer. Quel est le directeur artistique qui a demandé de dire Megaton ? Non, mais franchement. Je regrette, je n'ai pas d'eau sur moi. S'il vous plaît. Si vous en trouvez. Pitié. Megaton. C'est toi le Megaton. Sérieusement, quoi. Alors, regardez. Voilà. Donc là, on voit la taille de la fourmi. Ça m'avait rendu fou quand j'avais joué. Moi qui déteste les insectes. Oh, des bramines. Regardez. Vachat de tête. Salut. Bienvenue, bienvenue. Je m'appelle Crow. Je parcours le pays en vendant des vêtements. Une chance pour vous, je suis en ville. Vous avez l'apparence d'un vagabond, mais mes articles pourront vous protéger des griffes de la mort elles-mêmes. Je taisis un oeil. On va voir ça. Si l'habit fait l'homme, j'ai forcément de quoi affirmer votre personnalité. Je n'ai pas de sous. Je peux vendre des trucs éventuellement. Voyons voir. Ça peut me faire 20. Ouais, en même temps. Les steampacks, c'est quand même... Oh, c'est cher ! Waouh ! En vrai, là... Ah, perception plus. Bon voyage. Je vous souhaite une bonne visite. Ok. Merci. Alors, on découvre Megaton. Caleçon explosé, zéro. Donc, à chaque découverte d'autre lieu, on gagne de l'XP. Tiens, j'arrive. Je suis Lucas Sims, le cherieux de la ville. Et le maire en cas de besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Vous avez l'air réglo. Alors, bienvenue à Megaton. S'il vous faut quelque chose, appelez-moi. Ok. Alors, on ne va pas se moquer. C'est une belle ville. On ne va pas non plus... C'est un plaisir de vous rencontrer. Enfin, je viens de m'échapper de ma ville. Enfin, on va être... Je ne dis rien. Pas très loquace, hein ? D'accord. Je suis encore choqué, tu vois. Ça pourra vous éviter des ennuis. J'espère que vous n'êtes pas dingue. J'en ai déjà un bon stock. Alors. Euh... Ok. D'accord, message reçu. Ok. Content qu'on se comprenne. Bon. Est-ce que je peux autre chose pour vous ? J'ai grandi dans un abri. Je ne connais rien. Je suis sorti depuis 10 minutes à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Je cherche mon père, déjà. Non, désolé. J'ai suffisamment à faire ici pour ne pas garder en tête chaque personne de passage. Vous devriez demander en ville. Ok. Euh... J'aurais besoin d'indications pour me déplacer en ville. Bien sûr, partenaire. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je ne sais pas. La clinique, un marchand d'armes, un bar... Un bar, c'est là où on a les informations. Bien sûr, chez Moriarty. L'entrée est en haut, en face de la porte principale. Ok. Faites attention. Moriarty n'est pas votre ami. Malgré ce qu'il pourra dire. Alors sachez qu'il ment. Franchement, ne lui faites pas confiance. Ok, on retient. Pas faire confiance à Moriarty. En même temps, il n'est pas un nom de gars qui inspire confiance, n'est-ce pas, Sherlock ? Euh... Louer un lit. Louer un lit. Chez Moriarty, à l'extrétité sud de la ville. Demandez à Nova, elle vous arrangera ça. Dormir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a autour de Megaton ? On n'appelle pas ça les terres, désolé pour rien. Mais il y a des localités un peu partout. Le genre humain est assez entêté. Au sud-est, il y a Rivet City. Mais ne cherchez pas à aller à Dissi. C'est une vraie zone de guerre. Ok. Parlons de cette bombe. Parce qu'il y a une bombe en plein milieu de la ville, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Vous ne croyez pas que quelqu'un devrait désarmer ce truc ? Enfin, qui construit une ville autour d'une bombe ? C'est dingue. Oui, voilà. La ville n'est pas apparue en un jour. Megaton existe depuis des dizaines d'années et n'a cessé de grandir. Tout a débuté par un groupe de gens cherchant à entrer dans l'abri 101. Quand l'accès leur a été refusé, ils sont restés ici. Des gens ont commencé à vénérer la bombe comme un dieu. Maintenant, ils forment une église. Ils sont cinglés d'accord, mais inoffensifs. Mais cinglés quand même. Les gens se fichent qu'elle soit là. Ils se disent que si elle avait dû exploser, ce serait déjà arrivé. Je ne suis pas de cet avis. Ok. Faire sauter cette bombe pourrait rendre service au monde entier. Mais quelle horreur. On peut essayer de désarmer la bombe un jour. On va éviter de la faire péter. C'est tout. L'expérience de démolition, ce n'est pas donné. Je veux 500 capsules. Eh, c'est... Je pourrais en profiter pour faire plus d'argent. Je peux le tenter. Discours 29%. On peut le tenter après tout. C'est vraiment cher. Très bien. Faites-le et vous aurez votre argent. Mais ne vous plantez pas. Ou nous allons tous le regretter. Voilà. Très bien. Il faudra que je désarme la bombe atomique de Megaton. Mais il me donnera 500 capsules. Ça va fonctionner. Eh bien, maintenant que j'y pense, je me rappelle le passage d'un étranger. Il avait quelque chose dans le regard. Comme s'il avait une mission. Il a passé un moment au saloon. Vous pourriez demander à Moriarty. Mais faites attention. Ce type est une source d'ennui. Décidément, je ne le sens pas ce Moriarty. Je veux en savoir plus sur la ville. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je ne sais pas. On parle d'autre chose. D'accord. Allez-y. On a assez d'informations. Allez. Bonne chance. Attention avec cette bombe. Franchement, je suis assez agréablement surpris par la qualité des graphismes malgré tout. Je pensais que ce serait beaucoup plus moche avec le temps. Mais en vrai, je trouve que ça va. Après, c'est vrai que le choix des couleurs de Fallout 3 par rapport au 4, notamment le 4 est beaucoup plus coloré. Le 3 a ce côté marron-gris. Mais en même temps, c'est post-apocalyptique. Donc, bon. Donc, la clinique. Un habitant. Ah oui, donc, la fameuse bombe. Et donc là, il n'y a pas le... Si, attends. Je voulais qu'on entendre le petit bruit du... Afin d'admirer le pouvoir d'atomes. Voilà. Radiation. Que ceux qui vivent ici, sur la terre, qui l'a élu, suivent les paroles du... Désarmer cette bombe. Venez voir les... Alors, explosifs de 25 minimums nécessaires pour désamorcer la bombe, j'imagine. On verra ça un jour. Qu'elle nous rappelle la division qui a eu lieu dans le passé. Maintenant, je sais que je n'avais jamais vu votre tête à Megaton. Laissez-moi deviner. Vous êtes de passage, c'est ça ? Des gens essaient tout le temps de venir s'installer ici. Bon, si vous avez faim, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que je peux vous apporter ? Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Megaton ? Certains détestent cet endroit et c'est leur droit. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de la vie ? À manger, un abri et la sécurité. Ça me suffit. Je ne sais pas grand-chose. À vrai dire, je ne quitte quasiment jamais le Lantern. Trop de boulot et pas assez d'heures dans une journée, vous savez. Jeter un œil. La plupart des trucs sont mangeables. Certains ont même assez bon goût. Alors, des bombes sucrées. Les fameux biscuits d'avant-guerre. Avant 2077. Brochette d'écureuil. Des fruits mutants. Ah, non, mais j'ai... Attends. Non, j'ai 0 CL qui a 248. Ok. Des nouilles. Non, mais pour l'instant, pour l'instant, on garde tout ça et puis on verra. Mais en vrai, oui, tu gagnes des sous aussi en revendant des trucs que tu ramasses en explorant. Non. C'est possible ? Quelqu'un venu à grandir notre humble communauté ? Bienvenue, mon enfant. Bienvenue à Megaton. Je suis le confesseur Cromwell, prophète d'atomes et père de la lueur immortelle. Mon enfant, venez à l'église quand vous voudrez. Quand vous voudrez. T'es un peu siphonné. C'est quoi l'église d'atomes ? Pourquoi vénérez cette bombe ? Ceux qui ont été rappelés à Atome pendant la grande division ont eu beaucoup de chance. Ils ont participé à la création d'atomes. Nous recherchons la même chose en symboles comme dans les fêtes et la bombe, comme vous l'appelez, représente la capacité de création d'atomes. Nous nous agenouillons devant elle et demandons à Atome de nous appeler. Nous prions pour qu'il crée de nouvelles vies à partir de nos pauvres corps. Qu'est-ce qui va pas chez vous ? Comme vous voudrez. Je le pense, je vais pas lui dire. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Megaton ? Quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles ? Oh, je ne m'intéresse pas à ces questions profanes. Cela m'éloignerait d'atomes. Bien sûr. Maintenant que vous en parlez, j'ai appris que Moira avait engagé un mercenaire pour protéger ses stocks. Il paraît qu'il ne dort jamais. Mouais, bon. Que les rayons soient sur vous, mon enfant. Ok, Moira. Les stocks. Ok. Euh, alors. Saloon, Moriarty. Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Pas beaucoup de balles d'ailleurs. J'ai gâché pas mal de balles sur des rats de cafards, je pense. Peut-être passer par la boutique quand même pour acheter des balles. Habitants classiques. Toilettes hommes. Regardez ce qu'il y a dedans. Activer urinoire. Ça rend des PV apparemment. Mais de la radiation aussi. Parce qu'il y a de l'eau en fait. Je peux revendre la ventouse. Mais c'est une valeur que de 1. Donc, pas très intéressant. Poids 1, valeur 1. C'est pas terrible comme... Ce cher Moriarty. Ah bah. La fameuse Nova. Cherche mon père. Des infos ? Ouais, je me souviens de lui. Je l'ai vu discuter avec Moriarty. Difficile d'oublier quelqu'un d'aussi élégant. Si tu peux en dire plus, s'il te plaît. C'est ça. Je t'aide et... Ensuite, Moriarty me jette à coups de pied. Désolée. Si tu veux en savoir plus, Moriarty est le seul à pouvoir t'aider. Demande à Gob. Il déteste Moriarty plus que moi. Il te dira peut-être quelque chose. Mais ça m'étonnerait. Ok. C'est quoi toutes ces histoires pour votre Galaxy News Radio ? Tu rigoles ? Ah, tu dois sortir de cet abri. D'accord. C'est la seule station de radio encore libre des terres désolées. Le mec qui s'en occupe, Sridog, est le dernier à en avoir quelque chose à foutre. Il parle tout le temps du bon combat ou un truc du genre. C'est mieux que ce qu'on entend sur l'autre station. Ok. Attends, on va parler à Moriarty. Ok. Ça, c'est Gob. Alors, Moriarty, c'est qui ? C'est verrouillé. Pour une bonne raison. Faites pas d'illusion. Allez. Bordel. Qui est Moriarty, du coup ? Eh bien. Juste quand j'allais perdre espoir. Jeune homme, je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Monsieur Burke. Burke. Et vous, eh bien, vous ne vivez pas dans ce cloaque putride. Ce qui fait de vous quelqu'un de précieux. Monsieur Burke, c'est ça, je vous en prie, je suis sous le charme. Bah dis donc. Mais, j'aime pas trop sa façon de me parler et il ne se présente pas vraiment. Enfin, voilà. Si vous avez quelque chose à dire, autant être clair. je préfère ça. Comme vous voudrez. Je cherche à employer quelqu'un n'ayant aucun lien avec Megaton, indifférent à son avenir. Megaton est déjà fini. C'est le dernier vestige d'un passé désespéré. La ville doit disparaître. Et vous allez vous en charger. Vous voulez détruire la ville ? Non, non. Mon rôle se limite au recrutement. Tout l'amusement sera pour vous. La bombe atomique dont cette ville tire son nom, n'ayant pas explosé, est toujours active. Il ne lui manque qu'une légère motivation. J'ai en ma possession une charge d'impulsion à fusion. Une fois fixée à la bombe, vous la déclencherez depuis un endroit sûr. De l'argent facile. Hum. Non, non. Il y avait un succès lié à cette quête. Il fallait faire exploser Megaton. Mais là, je n'ai pas envie de le faire. On a dit let's play, roleplay. Donc, désolé. Non, pas question que je fasse ça. C'est ça. Aucune raison de la faire exploser. les gens ne méritent pas ça. Je cherche Moriarty. Bon, Gob. Ah, c'est peut-être lui. Colin Moriarty à votre service. Bienvenue chez Moriarty. Mon salon, ma maison, mon petit bout de paradis dans cette bourgade reculée. Si tu as des capsules, j'ai de quoi te distraire. Allez, assieds-toi, mets-toi à l'aise et oublie tes soucis. Je cherche mon père. Mon Dieu, c'est toi. Ce petit bébé a bien grandi. Comme du chien d'an. C'est-à-dire ? Comment ça ? Pourquoi il m'a vu petit ? Mon père et moi, ça me est dans l'abri 101. Ton père t'a dit ça ? Que tu étais né dans ce trou ? Que lui était né dans ce trou ? Ah, les mensonges qu'on raconte à ceux qu'on aime. Ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance pour te mettre en sûreté, tu vois. J'en souviens. Tu as séjourné ici après tout. C'est vrai. Ton père, son ami de la confrérie de l'acier et toi, un bébé sans sein à tété. Désolé pour ta mère. Vraiment. Mais, la vie continue. Papa a menti, la vie est pleine de petites déceptions. Et maintenant, tu es adulte et tu te demandes où il est passé. Je sais où vous avez grandi. Bah non, enfin, mon père a dit qu'on est né. Ah, je vois. je suis au courant du lavage de cerveau qu'on pratique là-bas. Par un type qui s'est échappé il y a quoi ? Cinq ans. Vive le superviseur. Nous sommes nés dans l'abri, nous mourrons dans l'abri et toutes les conneries du genre. Eh, une meilleure programmation que l'adjoint Weld. Alors, mets-toi au parfum. Tu n'as pas envie qu'on profite de toi, hein ? J'adore comme Gob ne bouge pas du tout pendant que je lui parle. On peut tenter de faire une vanne. Genre, ok, papa parlez-vous tout le temps. Où est-ce qu'il est ? C'est un mensonge mais bon. Oh ! Il a dit qu'il devait aller chercher des infos auprès de ces cinglés de la station. Tu sais, Galaxy News Radio. C'est quoi toute cette histoire ? Galaxy News Radio est une station de radio genre grande gueule située dans les ruines de DC. Sweet Dog, le chef de cette maison de faux, bave en permanence sur une histoire de bon combat. C'est n'importe quoi. Mais je suppose que si on veut savoir ce qui se passe dans les terres désolées, c'est l'endroit où aller. Moi, je m'en fous. Ah bah, sympa. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Les terres désolées ? Mais pourquoi tu voudras aller là-bas ? Écoute bien, gamin. Megaton a tout ce dont tu peux rêver. Pourquoi aller ailleurs ? Pour chercher mon père, on vient d'en parler. Il est un peu bête. Ok. Je tiens à sa lune. Alors les rumeurs, ça manque pas. Je vais te raconter celle-là gratis. Je ne sais pas si tu l'as rencontrée mais Lucy West, la mignonne, elle a peur. De quoi, de qui, j'en sais rien. Mais on sent qu'elle a peur. Ok. Peur de quoi, ok. J'attends notre prochaine rencontre avec impatience. Lucy West, elle était là. Euh... Ok, je suis entré pour trouver un truc à faire. J'espère que par quelque chose à faire, vous voulez dire un travail. Sinon, c'est Nova qu'il faut aller voir. Je cherche quelqu'un pour aller porter quelque chose. Ça vous intéresse ? Hum. Boulot, ça arrive généralement avec paiement. Eh bien, je n'ai pas de capsule sur moi. Tout mon argent est parti dans l'achat d'une cabane ici. Mais, si vous avez la gentillesse de m'aider, je suis sûre que mon père vous paierait pour votre déplacement. Qu'est-ce que vous en dites ? Pourquoi pas, après tout ? Super. J'aimerais que vous alliez porter ce message à ma famille, à Harfou. Ça fait des mois que je suis sans nouvelles et ça m'inquiète. Dès que vous serez là-bas, allez voir Davis West. Il vous paiera pour la course. Ok, des renseignements sur Harfou ? Bien sûr. C'est la moindre des choses puisque vous me rendez ce service. C'est où ? Harfou est au nord-ouest de Megaton, sur une vieille passerelle au-dessus du Potomac. Si vous suivez ce qui reste du fleuve, vous y arriverez. Ok. Ta famille est en danger ou quoi ? Non, pas vraiment. Peut-être que mes lettres n'arrivent pas, tout simplement. Ils seront ravis de vous voir apporter des nouvelles. C'est pas terrible. Il y a quelque chose de dangereux là-bas. Quoi ? En dehors des créatures, des bandes de négriers, des groupes de raiders et des mines ? Non, c'est tout à fait sans danger. Super ! Si c'était si facile, j'irais moi-même, vous savez. Super. Il y a d'autres habitants ? Eh bien, voyons. Il y a Evan King, c'est un peu comme le shérif du village. Ensuite, il y a ma famille, les Ewers, et une dame qui vit seule, Karen Shinzi. Ok. J'aimerais savoir... Bon, je vais y aller. Je suis pas encore parti, ma chère Lucie. N'importe quoi ! Ben dis donc... Ben reste poli ! Attendez, vous allez pas me taper dessus ? M'engueuler ? Même pas me rabaisser un tout petit peu ? Ben non, bon. Tu souffres déjà assez d'avoir ce look. Eh ben, vous parlez d'une surprise. Je suis habitué à ce que tous les polices m'envoient chier parce que je ressemble à un cadavre. Content de voir qu'il y a quelques personnes de valeur par ici. Écoutez, Moriarty me tuerait s'il savait que je faisais des remises au client. Il est à toi. Je veux bien risquer le coup. C'est risqué, effectivement. Tu viens d'où ? D'un endroit appelé Underworld. C'est une ville de ghoul sous DC. Je suis monté à la recherche de l'aventure et de la fortune. Et j'ai fini ici. Je suis coincé ici. Colin dit que je partirai pas avant de lui avoir remboursé ma dette. Bien sûr, il me fait aussi payer le jitte et le couvert. si vous allez un jour à Underworld, saluez Carole pour moi. Ok. Je saurais pas dire vraiment, mais si je voulais en savoir plus, j'irais demander à Mania. Elle a vécu un Megaton plus longtemps que quiconque. Bon. Revenez vite. Si tu attends quelque chose de moi, on va chercher une boutique. et on va pouvoir repartir. Verrouillé, facile. Je vais pas commencer par m'introduire chez les gens comme ça. Salut. Ah bon. Ah, c'est le fils du sheriff. Ah, Mania. Dites-le-moi. Ne demandez rien à Nathan, il fasse sa vie à déblatérer au sujet de l'enclave. Ah, ok. J'ai des questions sur l'histoire de la ville. Je peux vous dire tout ce que vous voulez savoir. L'histoire de Megaton n'est pas un secret. Euh... Qui commande par ici ? Tout ça, l'histoire, l'origine de l'être endroit, l'origine de l'endroit, ouais. Il y a longtemps avant la guerre, il y avait des machines un peu comme des bus qui emmenaient les gens dans les airs. Pas besoin de marcher. On allait à la gare de l'air, on achetait un billet et on s'envolait pour n'importe quel endroit dans le monde. Quand la guerre est arrivée, les machines sont tombées du ciel. Tout le monde ici croit que le cratère a été fait par la bombe. Mais non. Le cratère protégeait bien contre les tempêtes de poussière. Et quand mon père a décidé d'installer les murs, il a pris ce qu'il y avait. Alors pourquoi avoir déplacé la bombe ? Certains le voulaient, mais l'église d'Atome commençait alors. On a eu besoin de son aide pour installer les murs et nettoyer les décombres. Si on avait essayé de déplacer la bombe, l'église aurait refusé de nous aider. En plus, des tas de gens voulaient la laisser tranquille. Elle ne gênait personne et qui sait ce qui se serait passé si on y avait touché ? Pas bête. Ok. Bien sûr, présent. Ah, donc... Eh bien, revenez quand vous aurez envie d'en savoir plus. Donc, Megaton a été construit à partir... Si vous voyez Nathan, dites-lui de rentrer. Je vais lui poser d'autres questions sur l'enclave. Mais surtout, c'est qu'on apprend que la ville a été construite en partie à partir d'un avion, du coup. D'où le fait qu'il y a un gros réacteur à l'entrée comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. Donc, Nathan, si on le croise... Non, ça, c'est un habitant classique. Non, je cherche une boutique. Je ne suis pas en train d'essayer de dérouiller. Je regarde si c'est verrouillé. Porte vers Maisonville. Il faut une clé. Brasse-lanterne, clinique, nourriture, l'église des enfants d'atomes. Bon, en vrai, on va se débrouiller autrement et puis voilà. Salut ! Ouais. Allez ! Ah, attends. Euh, hop. Salon, shérif, clinique. Commons, c'est par la commons. Il va peut-être pouvoir me renseigner. Vous évitez les ennuis, j'espère. J'ai pas envie de gâcher de bonnes cartouches à vous trouer la peau. Je veux des cartouches, justement. Euh, j'ai rencontré un type burr qui dit vouloir payer pour faire sauter la bombe. Je préfère prévenir le shérif. Il a dit quoi ? Oh, il ne m'a jamais inspiré confiance. Et s'il demande à quelqu'un d'autre de faire exploser la bombe, vous devriez faire quelque chose. Bien vu. Vous allez avoir droit et de leçons sur la justice dans les terres. Désolé. Ah, il ne prend pas le chemin le plus court. Ah, le path finding de l'époque. Je ne sais même pas pourquoi il veut faire exploser ça et tout. Il n'y a aucune raison de faire exploser la ville en vrai. En revanche, c'est peut-être un petit peu expéditif. Mais bon. Il y a des enfants et tout, quoi. J'ai un peu peur qu'il se prenne une carte touche dans la tête. Je vais m'occuper de ça. personnellement. Je vous arrête, je vais m'occuper de ce qu'il se passe ici. Et je crains de ne pas pouvoir accéder à votre requête, chérif. J'ai des affaires urgentes à régler. Maintenant, écartez-vous. Il n'en est pas question. Vous allez venir avec moi. Pourquoi les gens comme vous veulent-ils toujours employer la manière dure ? Très bien, chérif. Passez devant. Ça faisait longtemps que j'ai... Vous avez fait une terrible erreur d'appréciation. Surveillez vos arrières. Il a tué le shérif ? Il a tué le shérif, purée, je suis trop dégoûté. Merde. Burke a été tué. Vous ne risquez plus de recevoir une récompense pour avoir fait sauter Megaton. Je ne comptais pas le faire sauter Megaton. Je suis deck. J'aurais dû agir plus vite et l'empêcher de tuer. Oh, purée. Oh, non. Oh, non. Bon. Bah, contre mauvaise fortune, bon cœur, je prends ses affaires. Tant pis. Salut. Contente de vous revoir. C'est un plaisir de vous revoir. La non-réaction des personnages comme ça, c'est toujours très fun. Quelque chose de préoccupe. Bah, tu n'as pas vu ce qui s'est passé ? Purée, je suis dégoûté, le shérif. Oh. Ça va prendre à bon la prochaine fois. Bref. Bon, bah au moins, j'ai des nouvelles armes. Dégats 5. Oh là là. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon père m'a dit que vous deviez désarmer la bombe. Il m'a laissé des choses à vous donner quand ce sera fait. Bah, oui, voilà. À peine il est mort déjà que bon. Eh bien, sans papa, je ne sais pas. Il a toujours dit que je devrais apprendre à me débrouiller un jour. Allez, essayez. Les nouvelles vont vite, hein. Je ne sais pas. J'aimais bien, mais depuis que papa, je ne sais pas. Je suis dégoûté. Désolé. Bah non, c'est moi qui suis désolé. J'ai fait tuer ton père. Purée, la culpabilité, là. Je commence bien ma partie. Je suis deg. Je vais pas charger nos scènes de sauvegarde. Il faut assumer ses décisions. Je pensais prendre une bonne décision, mais voilà, j'ai entraîné la mort de... Du coup, il ne m'a pas renseigné sur où est la boutique avec tout ça. Purée. Come on, come on, come on, come on. Bonsoir. C'est quoi ? C'est par où ensuite ? Il n'y a plus d'indication. Elle est chiante cette ville. Moi, je me perds. Moi, je vais partir. Tant pis. Je n'arrive pas à lire. Usine de traitement de l'eau. Bah non. Là, c'est quoi ? Maison de... Ah bah. La maison du shérif. Maintenant que j'ai la clé... C'est du vol, mais bon. Oh ! Vous avez trouvé une poupée voltaire qui agite la tête en édition limitée. Un bobblehead. Il est inscrit ceci sur le socle. Il est essentiel de donner de l'impact à vos arguments. Votre force augmente et être permanent de 1. Super. Donc, les bobbleheads, si on les trouve, il y en a un pour chaque spécial, il y en a d'autres encore. Et bah, ça donne des capacités supplémentaires. Tout ce qui est en rouge, ça fait baisser mon karma, ma réputation, tout ça. Donc, je ne vais pas le faire. J'ai bien fait de fouiller quand même. Dans le 4, on peut construire son propre village. C'est assez hallucinant. C'est pas très pratique. Il faut vraiment beaucoup de temps, mais c'est assez hallucinant. Vous verrez quand on y jouera. Bon, je file. Oui, t'es beau gosse, mais je file. Luxure. Ah, Luxury apte. Luxure. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais. Oui ? La sortie. Par là, je crois. Ouais. Non. Oh, je me perds. Non, je ne veux pas attendre. Ok, il faut que je fuise la flèche, simplement. Ah, attends. J'ai éco, brasse-lanterne, maison vide, Lucas Sims, traitement de l'eau, clinique, réserve, enfant, arsenal. Arsenal ! Alors, je ne peux pas mettre un... Si, un marqueur. Voilà. Il y a la carlingue de l'avion. Non, peut-être plutôt un truc de métro. Ou de tramway. Là, ce n'est pas le truc des enfants d'atomes. Arsenal. Comment on fait pour rentrer, là ? Crocheté, bah... Allez, ne faisons pas tout de suite de mauvaises actions. On va tenter comme ça. qu'elle nous rappelle la division qui a eu lieu dans le passé et nous annonce le resplendissement de la division. Ok, bon. Quelle ville. On est à la moitié du chemin pour le niveau 3. bienvenue à Megaton. Ouais. Springvale, l'abri 101. Donc, j'allais là-bas pour le... Ok. Je traverse tout ça. Aider les dissidents. Bon, écoute, on va... On va avancer sur la quête principale pour voir. Et on verra sur quoi on va tomber en chemin. Déjà, on va déjà se mettre en hauteur et voir ce qu'il y a autour. Un petit peu comme dans Zelda. Réflexe de monde ouvert classique. C'est quoi là-bas ? Ah, c'est l'obélisque, non ? On voit le capitole. Oh, c'est fou. Oh, j'adore. Qu'est-ce que... C'est que j'ai plus de balles, moi, après. Franchement, pour des petits animaux comme ça... Non ! Il paraît qu'il y a des bugs sur Fallout 3. Bah, voilà. Ah, ça s'est fermé comme ça, quoi. C'est pas grave, on relance. Il y a une petite sauvegarde dans le temps de Megaton. J'ai appuyé sur B, je voulais ouvrir mon Pip-Boy, tranquillou. Changer d'arme. Tu peux pas bugger quand le K-Sims s'est fait tuer, non ? Comme ça, le jeu... aurait dit que c'était pas moi, quoi, qui avait... Bienvenue à Megaton. Bon. C'est par là. De toute façon, on va retomber sur le rataupe. En fait, on va pas gâcher des balles pour ça. j'ai même pas d'où il a déboulé. Oh, une mouche bouffie maintenant. Non. Danger. On a pas dit qu'elle était mort. Ok. Alors. château d'eau. Oh ! Qu'est-ce que... Oh ! Ah, là-bas. Elle me crache dessus, cette sale bête. Où je bouffie. Voilà. Ok. Ça rend des PV, mais ça donne des radiations. Pour l'instant, ça va au niveau des PV. Ça va étonnamment. Je me suis pas fait bolos. Le jeu est encore gentil avec ce qu'il me montre comme bestiole. Ok. Il va falloir fuir les bâtiments pour trouver des armes et tout. C'est des... Oh, merde. Des tirs. Oh, purée. Ça, c'est pas bon signe. Un supermarché. Oh. Oh, merde. Oh, pas bon signe, pas bon signe, pas bon signe, pas bon signe. C'est des raiders. Oh, purée, merde. Il a l'air... Attends. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est... Choses. Elles viennent toujours. Elles me font peur. Arrêtez-les. Alors... Ça va aller. Promis, t'inquiète. Ça va aller. Vous n'allez pas me laisser tomber comme les autres adultes. Vous... Je sais pas trop. C'est quoi ton truc ? Il faut d'abord que j'en sache plus. Allez. C'est... Chose énorme. Il y en a partout dans Grey Ditch et elles ont tué tout le monde. S'il vous plaît, monsieur. Retrouvez mon papa. Bah... Euh... Ok. Bon. Tu peux en dire plus sur ces choses ? Eh bien. Ce sont de grosses choses affreuses sur six pattes. Elles ont de grandes dents et attrapent tout ce qu'elles trouvent sur leur chemin. Six pattes ? Mon papa disait que c'était des putains de fourmis. C'est comme ça qu'il les appelait. Des fourmis. Moi, je les appelle les fourmis de feu. Ok. Il y a une manière particulière de leur faire mal. Mon papa avait un flingue et il disait que ça leur faisait mal. Mais que c'était les putains de fourmis les plus bêtes qu'il avait jamais vues. Il disait à tout le monde de tirer sur les lanternes. Mais je n'ai jamais compris. Sur les antennes. Les antennes. Ok. J'aimerais savoir autre chose. Où est ton père ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? La vie était agréable ici. Personne ne nous embêtait. Probablement parce qu'on était tout près de DC. Cette personne vivait ici dans des grandes maisons en briques. Je crois qu'il n'y a plus que moi. Ces choses ont pris tous les autres. Ok. Tu connaissais bien les autres gens de la ville ? Non. Les gens ne restent pas longtemps à Grey Ditch. Les ruines de DC ne sont pas un endroit génial pour s'installer, vous savez. En fait, papa parlait de déménager bientôt. Ça devait faire un an qu'on était là. Qui d'autre à Grey Ditch ? En plus de papa et moi, il y avait le docteur Lescaux et Will Brandis avec sa maman et son papa. Je pense qu'ils sont tous morts. Super. Bon bah... Ok. D'accord. Quoi ? Ils perdent en joué. Bon ok, je vais t'achèter de trouver ton père. Oui ? Vraiment ? Merci beaucoup. Ma maison est juste à côté du grand panneau et du vieux restaurant. S'il vous plaît, trouvez mon papa et ramenez-le. Écoute, tout ce que tu peux faire pour aider peut sauver des vies. Bah, ok. Discours. Non, je n'ai que ce que je porte sur le dos. Ok. Il y en a d'autres pour être cachés pendant que je cherche. Eh bien, il y a l'abri personnel à côté du vieux restaurant. Papa disait toujours de ne pas y aller. Mais je crois qu'il ne devrait pas y avoir de danger. T'es sûr ? Je vais aller là-bas et attendre à l'intérieur. Dépêchez-vous de revenir. Ah, c'est qu'il y a des gens flippants là-bas. Mercenaire de la compagnie de talent. Ah, c'est bon, ce ne sont pas des méchants, c'est des mercenaire. Peut-être qu'ils ne vont rien me faire du coup. Bonjour. Eh ! Mais c'est l'humaniste de l'abri. On te cherchait, justement. Oh non. Quelqu'un a mis un bon prix sur ta tête. Quoi ? Tu crois que tu peux te promener dans les terres désolées en faisant ce que tu fais sans que personne te remarque ? Quel dommage. D'après ce que j'ai entendu, tu aurais pu devenir quelqu'un. Tant pis, c'est l'heure de mourir. On ne peut pas en discuter ? Non, non, je ne crois pas. Ok. Ils ont des armes laser. Mais on doit pouvoir courir. Peut-être que ça dépend de ma force ou de mon agilité. Je ne sais pas trop. Oh, purée de patate. Alors, attends. Pas en forme. Steam pack. Parti. Alors, je vais mettre un Steam pack sur la tête. Voilà. Ok. Fusil d'assaut chinois. Dégat 22. Tente la tête. Ok, tu prends tout. Pas le temps de réfléchir. On ne voit rien. En plus, il fait nuit, là. Alors. Oh, il est trop loin pour que ce soit... Oh, je n'ai plus rien. Ok, bon. Petite grenade. Oh, c'est un peu loin, là. Oh, couillon. Ah, fuck. Le bras droit infirme. Ok. Ok. Alors, quoi d'intéressant. Il est vraiment, là. Les pourcentages sont... Oh, purée. Oh, là, 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 là. Lui, avec son arme laser, il commence à me saouler. 49%. Ok. Et toi ? Je ne vais pas stresser du tout. Oh. Ok. Je ne vais pas stresser du tout. Oh. Franchement, ils ne me font quasiment pas de dégâts. Je résiste bien aux cartouches. Alors. Ajout de message. Tu es loup. Appel à tous. On a un autre justicier sans peur et sans reproche à descendre. Voilà les détails. Loup. Blanc masculin. Cette fois, la récompense est de 1000 capsules. Et pour corser le tout, c'est sa tête qu'ils veulent, ce coup-ci. Bonne chasse. Super. Un grand bonjour de Pink Lucas. Venu tout droit de la contrée des plages baignées de soleil et des marées luxuriants. Voici le Duchess Gambit, le plus beau navire de la côte Est, piloté par Tobar, le passeur. Aux masses affamées des terres des oeufs de la capitale, il apporte le merveilleux fruit Ponga. Il constituera un complément délicieux et nourrissant de votre repas quotidien et son goût acidulé en fait l'aliment le plus rafraîchissant qu'il soit. Découvrez le fruit Ponga auprès de votre commerçant habituel ou achetez-le directement à la source sur le Duchess Gambit, habituellement amarré au sud de la citadelle. Bonus spécial. Et les aventuriers ? Vous avez envie de découvrir en personne les trésors de Point Lookout ? Contactez Tobar pour découvrir comment rejoindre cette terre de mystère. Ok, bon. Par contre, le supermarché, là, c'est... Le fait qu'il y a des cadavres juste devant, c'est pas engageant. Alors, en arme sympa, il y a quoi, du coup ? Arrheur comprimé, bon, c'est sympa, mais c'est un truc d'enfant, quoi. Deux pistolets laser. Ah, puis j'ai plein de cellules énergétiques, ça c'est cool. Pourquoi il y a des gens accrochés comme ça ? Il doit y avoir un truc dans... Je suis pas sûr qu'il faille l'explorer, mais bon. Ok, je prends du Nuka-Cola. Il y a bien des Raiders dans le coin. Ah non ! Ah, je suis déjà en surcharge. 196 sur 190. Ah, mince. En vrai, on va aller faire de la vente, du coup, là. On va retourner à Megaton. Je suis déjà en train de courir. T'inquiète. Vraiment, on voit que dalle, hein. Vous voyez quelque chose ? Ah, attends, parce que peut-être... Peut-être faire ça, quand même, un petit peu, mais... Après, c'est le jeu, hein. Il est fait pour être sombre. J'aimerais retrouver Megaton. Ils vont repartir avec les poches un peu plus vides. Et avec un peu plus de sous. Ouais, franchement, je suis impressionné, quand même, par la vue. La distance de... Up ! Up ! C'est plus par là. Oui, on voit les loupiotes. Mais j'ai pas d'eau. J'ai bu de cette saloperie irradiée. Ça va pas. Je vomis tout. Il me faut de l'eau purifiée. Pitié ! Tu veux pas un Nuka-Cola ? Pitié. Aidez-moi. Je t'arrêterai de l'eau purifiée quand j'en trouverai pour l'instant. Attends. Le vendeur. Ah merde, il est pas là. Désolé pour votre shérif. Nova, elle avait l'air de vendre des trucs. Déjà, elle, elle en vend. Qu'est-ce que je peux vous apporter ? Alors, attends. Euh... Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Tenez, je... Alors, de mon côté. Je veux te vendre une armure Blast Master de Raiders. Euh... Je sais pas, j'ai quoi là. Attends, c'est 15 quand même en défense. Non, c'est... Non, c'est 8. Ouais. Je sais pas, c'est 8 mais elle est quand même pas mal abîmée donc ça se trouve. Une fois qu'elle a amélioré. Armure de combat de talon. 13. Ah, c'est mieux déjà. Attends. Euh... Hop. Armure de combat de talon. Je peux en vendre une du coup. C'est lourd hein. Donc euh... Je vais pas en garder... Je vais pas en garder 10 000. Armure de cuir. Bah là, du coup ça me sert plus à rien. hein. Balle de baseball. Je la garde en souvenir. Allez. Cartouche, on va garder hein. Chapeau d'avant-guerre. Chapeau de shérif. Combinaison de l'abri 101. On va la garder quand même. Coup de poing à pointe. Dégat 6. Eh, c'est pas mal ça. Couteau de combat. Vas-y, je vends. Fusil de chasse. Pas mal de balles de fusil de chasse. Donc on va garder. Quand de baseball, on s'en fout. Lunettes et lunettes en écailles. Hop. Manteau de shérif. Je vais garder quand même. C'est des objets uniques je pense. Ou en tout cas rares. Matraque de police. Non merci. Et le reste, c'est un paquet de cigarettes. Rapporte des thunes ça. Pistolet avec silencieux. Peut-être le garder. Pistolet laser. J'en ai deux. J'en rends un. Les plombs. Bah, je vais garder quand même un petit arme à plomb. Ça fera des dégâts toujours. Tenue de serpents et tuiles, je vais la garder. Uniforme de labo d'abri, je vais garder. Viande de mouche bouffie. Viande de ratope. La vodka. Vêtements de cadre d'avant-guerre. Sale. Je garde les discours plus 5. Ok. Et de ton côté du coup, bichette. Euh. Ah, steampack c'est cher. Ça coûte la peau du cul. Peut-être manger ça la prochaine fois plutôt que passer tout de suite sur les steampacks en fait. Effectivement. Bien. Il ne faut pas hésiter à revenir. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement en arme. Je peux continuer avec l'arme à air comprimé au début. Profiter d'avoir encore quelques balles au début comme ça. Ok, bon. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode de Fallout 3. Et la fois prochaine, on retournera au supermarché. J'adore explorer les supermarchés dans Fallout. Et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai peur qu'il y ait des raiders. Mais bon, comme il y avait un cadavre de raiders devant, ils ont peut-être été chassés par on ne sait quoi. Et si on est sur la route de Grey Ditch, on verra si on tombe sur les fameuses fourmis. Effectivement. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, consulter mes autres let's play. Comme par exemple Fallout Shelter. Dans un style très différent mais que j'aime beaucoup aussi comme jeu. A très bientôt pour la suite de Fallout 3. Ciao, ciao !